Bien, bonsoir à toutes et à toutes et merci d'être présent à la médiathèque José Cabanis. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir donc Marcel Gaucher, philosophe, intellectuel, personnalité influente du monde des idées. Et nous allons pouvoir du coup l'accueillir à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage intitulé Le Nouveau Monde et sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Au préalable, je vais me livrer à l'exercice de style consistant à présenter l'invité, donc exercice périlleux s'il en est, toujours réducteur, parfois schématique, mais enfin bon, il faut quand même s'y résoudre. On pourrait dire un certain nombre d'éléments qui sont d'ailleurs bibliographiques, pour commencer, biographiques, pardonnez-moi. Vous êtes né en 1946, vous avez ensuite mené des études pour devenir enseignant. Vous êtes originaire du Cotentin, vous avez étudié ensuite à Caen, et lors de vos études, vous avez fait des rencontres de personnalités influentes, notamment Claude Lefort. Et à ces côtés, vous allez participer au débat intellectuel de la seconde moitié des années 60, participant notamment à des revues comme L'Arc, Texture ou Libre, et en compagnie d'autres intellectuels ayant notamment pour nom, la liste n'est évidemment pas exhaustive, Cornelius Castoriadis, Miguel Abansour et donc encore d'autres intervenants associés à ces revues. Ce qui est intéressant, vous concernant, c'est évidemment le positionnement intellectuel dans lequel vous vous situez à cette époque-là. Une réflexion qui se structure autour des notions de totalitarisme et de démocratie, donc les rapports, les relations, notamment autour du pouvoir, de la politique, de ces manifestations diverses. Et parmi les rencontres influentes, puisque j'en parlais à l'instant, quelques années plus tard, il y a la rencontre de Pierre Nora en 1980 autour du lancement de la revue Le Débat par Gallimard, revue évidemment tout à fait influente à sa manière puisqu'elle décide d'ouvrir le champ des réflexions de manière peut-être un peu plus ouverte par rapport à d'autres expériences où au contraire la figure du maître à penser était valorisée. Et ce qui d'ailleurs ne va pas aller sans débat, ce qui est le propre de l'intellectuel, étant donné que vos premières armes dans la réflexion intellectuelle et philosophique sont remarquées, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre premier article dans le débat s'intitule notamment de l'inexistentialisme, ce qui évidemment, au moment même où disparaît Jean-Paul Sartre, ne manque pas d'attirer l'attention sur vous. Et de la même manière, vous, en quelque sorte, vous réglez certains comptes avec ces maîtres à penser dont j'évoquais l'existence il y a quelques instants. Notamment lorsque, dans votre premier ouvrage, qui est écrit en collaboration avec Gladys Fein, La pratique de l'esprit humain, vous vous intéressez à l'institution asilaire. Et donc, dans un sens qui n'est pas à proprement parler, si je puis dire, celui de Michel Foucault. Ce qui va naturellement attirer l'attention d'autant plus sur vos écrits, vos réflexions, vos pensées. Vous avez d'autres centres d'intérêt que ceux que je viens d'évoquer. L'un en particulier, ce n'est naturellement pas le seul, va vraiment attirer l'attention sur votre pensée. Il prend naissance, en tout cas aux yeux du public qui vous lit dans le désenchantement du monde qui paraît en 1985, autour d'une notion qu'on va revoir dans quelques instants, cette notion d'une réflexion sur le christianisme. Et vu comme la religion, de la sortie de la religion, on va revenir évidemment sur cette notion tout à fait prégnante de votre oeuvre. Vous vous interrogez sur les rapports de la politique, la réflexion donc sur les paradoxes de la démocratie. Ce qui vous amène d'ailleurs, en côtoyant des gens comme François Furet ou Mona Ozouf, à participer à votre manière à la réflexion sur le bicentenaire de la Révolution française, puisque c'est en 1989 que vous publiez « La révolution des droits de l'homme », avec là encore l'idée d'une réflexion qui transparaît jusque dans votre dernier ouvrage sur cette notion centrale de droit de l'homme. Que recouvre-t-elle ? Quelles sont ses manifestations ? Quelles sont également ses interprétations ? Et on en trouve donc des éléments tout au long de votre oeuvre. J'ajoute que sur un plan institutionnel, vous êtes directeur émérite de l'École des hautes études en sciences sociales, que par ailleurs vous appartenez, même si parfois vous avez un peu critiqué la notion même d'intellectuel, vous appartenez aux intellectuels français de plein pied, dans le sens où vous appartenez d'une part, vous avez la reconnaissance officielle d'une part du dictionnaire des intellectuels français paru en 1996 sur la direction de Jacques Julliard et Michel Vinocq, donc vous êtes dedans, c'est une première chose, et d'autre part, me semble-t-il, vous êtes quelqu'un qui fait réagir, et après tout n'est-ce pas là, le propre des intellectuels. Pourquoi faites-vous réagir ? Puisqu'on vous taxe d'avoir une vision pessimiste du monde, vision qui vous fait classer au choix comme étant intellectuel inclassable, justement, ou bien parmi vos adversaires, vos détracteurs, comme un néo-réactionnaire, mais en tout cas, effectivement, l'idée d'alimenter le débat, et on pourrait avoir le souci, par exemple, de prendre nombre de citations de votre dernier ouvrage pour alimenter cette vision pessimiste des choses. Venons-en, justement, précisément à ce dernier ouvrage, pour préciser qu'il s'agit là d'une somme, une somme au double sens du terme, puisque c'est d'abord le quatrième volume d'une tétralogie, en quelque sorte, qui a pour objet l'avènement de la démocratie depuis l'époque moderne. On va revenir, d'ailleurs, dans quelques instants, sur les étapes de ces quatre tomes pour inscrire, justement, le dernier d'entre eux dans cette suite, et l'inscrire à sa juste place. J'ajoute, pour terminer, que ce livre est également une somme, dans le sens où il est à la fois épais, ambitieux et polymorphe, puisqu'il emprunte ses fondements analytiques à de très nombreux domaines, donc avec une très grande richesse de panorama, si je puis dire, philosophie politique, mutations économiques, référentiels religieux, évolution du droit comme des modèles productifs, changement de société, etc., etc. Cela m'amène, donc, du coup, après cette bref présentation, à entrer de plein pied dans l'ouvrage lui-même, peut-être en revenant sur cette somme, puisqu'il s'agit donc d'un quatrième volume. Je vais me permettre de rappeler brièvement le titre des précédents. Vous avez commencé, effectivement, par un premier tome, La Révolution moderne, qui était paru, donc, chez Gallimard en 2007, et depuis 2007, les autres tomes, donc, se sont intitulés La crise du libéralisme, 1880-1914, L'avènement de la démocratie avec l'épreuve à l'épreuve des totalitarismes, 1914-1974, et enfin, donc, ce dernier ouvrage en date sur le Nouveau Monde, qui, donc, emprunte à cette chronologie, notamment cette rupture de 1974. Ce que je vous propose, c'est peut-être de revenir sur, soit, à votre convenance, la rupture en elle-même de 1974, puisqu'elle est porteuse de nombre d'interprétations possibles. On a souvent, peut-être, dans le public et moi-même, l'habitude de ce qu'Éric Osbaum appelait le court XXe siècle, c'est-à-dire 1914-1991, de la Première Guerre mondiale jusqu'à la décomposition de l'Empire soviétique. Et peut-être qu'il y a-t-il matière à expliciter cette rupture, ou bien, si vous le préférez, revenir sur la genèse des tomes précédents et sur cette aventure intellectuelle de l'avènement de la démocratie. Les deux sont possibles, mais je suivrai votre suggestion. Alors, partons, justement, de la discussion avec Éric Osbaum, que j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, d'avoir avec lui avant sa mort. Alors, il y a eu une discussion très intéressante. Je crois qu'il était prêt, d'ailleurs, à m'accorder beaucoup de choses, ce que les auditeurs ont perçu. Évidemment, les historiens ont l'habitude de fixer leur chronologie par des dates spectaculaires. 1914, inutile de s'y étendre. La fin de l'Union soviétique, autre événement massif. L'inconvénient de cette périodisation, c'est qu'elle ne permet pas de rendre compte de la fin de l'Union soviétique. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. C'est-à-dire d'où événements tout à fait extraordinaires, y compris dans ces modalités. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire qu'on a vu une classe dirigeante abandonner le pouvoir en le laissant à ceux qui voulaient le prendre, qui, d'ailleurs, sortaient largement des rangs du Parti communiste de l'Union soviétique, mais qui se sont convertis à une politique assez différente de celle qu'il avait appris à l'école. Pas besoin d'épiloguer là-dessus. Suivant cela, l'exemple des camarades chinois qui avaient commencé discrètement dès 1979 une série de réformes qui prouvait une chose, c'est qu'ils ne croyaient plus beaucoup dans la doctrine officielle qu'ils professaient. Et ce qui m'intéressait moins, c'est l'origine de cette décroyance. La désagrégation de l'Union soviétique, c'est le fait absolument unique d'une classe dirigeante qui ne croit plus à la doctrine au nom de laquelle elle règne et qui abandonne de son propre mouvement, se règne. D'où un tel phénomène de décroyance peut-il sortir ? C'est au fond une des questions majeures auxquelles j'ai essayé de répondre dans ce livre. Et à mon avis, il faut en chercher la racine, bien en amont, et bien en amont, dans ce tournant qui s'est joué, disons, au milieu des années 1970, j'ai repris l'expression de mon ami Pascal Horry, la révolution de 1975. Je dis 1974 parce qu'il y a une série d'événements en 1974, tout à fait spectaculaire, là aussi, qui n'ont peut-être pas acquis la place qu'ils méritent dans le panthéon historique, mais qui signifient. 1974, c'est le début de la crise économique consécutive au choc pétrolier de l'automne 1973, qu'adruplement du prix du pétrole et, du coup, entrer dans une période de difficultés économiques, chômage de masse qui décolle, stagflation, qui va très vite précipiter l'inflexion néolibérale de la conduite des économies dans tout le monde occidental. Mais 1974, c'est aussi la révolution des œillets au Portugal, qui est généralement considérée par les politologues comme le début de ce que Huntington a appelé la troisième vague démocratique, les deux premières étant consécutives aux deux guerres mondiales, la diffusion planétaire du modèle démocratique avec des hauts débats, des difficultés sans nombre, suivie l'année suivante de la disparition de Franco et du retour de l'Espagne dans la démocratie européenne ordinaire. plus toute une série de réformes sociétales, comme on dit aujourd'hui, qui vont être lancées en France, pour ne prendre que cet exemple, et il y en a bien d'autres partout ailleurs dans le monde occidental, par Valéry Giscard d'Estaing, élu président en 1974, la plus spectaculaire étant la loi Veil de 1975, qui représente une date majeure dans ce qui va être un des faits majeurs de la période qui s'ouvre à ce moment-là, c'est l'émancipation féminine. Vous voyez que comment on a à ce moment-là un faisceau d'événements qui répondent donc tout à fait à l'exigence de périodisation historienne, mais derrière et dans la foulée de ces événements, une transformation radicale dont le terme le plus emblématique est celui de mondialisation. Et la crise pétrolière de 1974, consécutive au choc pétrolier, est elle-même un signe de cette mondialisation. Au-delà de son aspect technique sur le prix du pétrole, elle signifie surtout le changement du rapport de force entre pays producteurs et pays consommateurs. Depuis l'essor de l'automobile, tout le monde occidental avait pu s'offrir en quelque sorte une énergie non pas gratuite, n'exagérons pas, mais à très faible coût parce que la domination occidentale mettait les pays producteurs dans une situation de dépendance où ils avaient peu de marge de manœuvre. Là, c'est la révolte des pays producteurs. Et il faut associer ça à un événement discret, lui aussi, mais majeur, l'arrivée du Japon dans la cour des grands pays industriels. Tout au début des années 70, c'est fait. Et derrière le Japon, il va y avoir ce qu'on va appeler les nouveaux pays industriels, réalignement donc des puissances globales et début du processus de globalisation qui ne date absolument pas de la chute du mur de Berlin comme on le voit souvent écrit. Le mouvement était entamé bien avant et est une des causes de la chute du mur de Berlin par toute une série de chemins qu'on peut aisément reconstituer. Donc, à mes yeux, c'est un tournant majeur qui va déboucher sur ce que je propose d'appeler une révolution invisible, c'est-à-dire un des plus grands bouleversements historiques peut-être de l'histoire humaine, je ne crains pas d'employer cette expression, mais qui ne va pas être senti comme tel, qui va se faire à bas bruit en bouleversant complètement les sociétés, mais sans jamais s'incarner dans une rupture qu'on aurait sentie comme une rupture, un conflit majeur de 1914 ou une disparition politique énorme comme celle de l'Empire soviétique. Alors, je reviens sur le plan général de l'entreprise. En fait, elle est conçue comme un zoom cinématographique. On part de très loin et on part, à mon sens, du point de départ. Le point de départ, c'est le début de la révolution moderne dont, à de certains égards, on pourrait dire que nous fêtons aujourd'hui le 5 centenaire avec la commémoration de la réformation de Luther, qui va être un grand événement culturel de toute cette année et qui est, d'une certaine manière, le coup d'envoi de la révolution moderne par la révolution religieuse, dont vont suivre la révolution scientifique du XVIIe siècle, les révolutions politiques de la révolution anglaise à la révolution française en passant par la révolution américaine et puis derrière, la révolution industrielle, l'avènement du capitalisme tel que nous le connaissons toujours. Donc, première étape, justement, la révolution moderne. C'est-à-dire l'ensemble, la révolution qui réunit toutes ces révolutions dont j'essaie de montrer qu'elles ont une profonde unité qui tient à ce processus sur lequel nous allons revenir, que je propose d'appeler sorti de la religion, c'est-à-dire non pas sorti de la conviction religieuse, mais sorti de l'organisation religieuse des sociétés anciennes qui se fait en trois étapes. Une étape politique, la mise en place de cette structure qui nous est aujourd'hui planétairement familière que nous appelons l'État-nation, mais qui n'allait absolument pas de soi pour ceux qui ont vécu sa mise en place, un élément juridique, ce qui va donner nos systèmes, l'invention d'un principe de légitimité qui va donner notre système de droit construit sur les droits des individus, les droits de l'homme, la révolution des droits de l'homme en 1789 étant évidemment l'événement paradigmatique en la matière, et la révolution de l'histoire, c'est-à-dire de l'histoire au sens moderne du terme, c'est-à-dire de l'organisation de la société pour son propre changement en vue de l'avenir par rapport à l'obéissance au passé, au modèle de la tradition qui était caractéristique des sociétés religieuses. Voilà la révolution moderne. Et cette révolution moderne, je la fais courir jusqu'à la fin du 19e siècle qui voit l'avènement du système libéral représentatif qui entre en crise de façon marquée au voile fin 19e, début 20e siècle, d'où la périodisation que je propose de cette crise du libéralisme classique 1880-1914, dont vont sortir les totalitarismes de l'après 1918, la révolution bolchevique de 1917, un autre événement que nous avons quelques raisons commémoré cette année, un des grands événements évidemment de l'histoire récente, le fascisme italien en 1922, la prise du pouvoir par Hitler en 1933, tout ça est connu, consignifiaient ces totalitarismes et consignifiaient ces totalitarismes dans l'histoire de la démocratie. Parce qu'il y a deux volets dans la chose, c'est l'essor des totalitarismes mais c'est aussi la réforme des démocraties après 1945 déterminée par l'épreuve des totalitarismes. En fait, les démocraties se sont fondamentalement transformées dans cette période dont on retient l'aspect économique, les Trente Glorieuses, 1945, 1975, en gros, 1974. C'est aussi cette réforme de la démocratie qui l'a enracinée qu'il faut étudier et à de certains égards la période que j'étudie dans ce livre suit comme une conséquence cette stabilisation des démocraties qui deviennent le modèle universel. En fait, personne n'a d'autres régimes à mettre à la place. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a que ce régime-là qu'il fonctionne bien. Et au contraire, le paradoxe c'est qu'on a le double mouvement de triomphe de la démocratie à l'échelle planétaire. C'est un aspect de la globalisation et de commencement et d'entrée de la démocratie dans une phase de questionnement d'incertitude et on peut dire de crise à nouveau dont je pense que notre actualité occidentale fournit des éléments assez transparents pour qu'il n'y ait pas besoin d'y revenir. Et c'est cette nouvelle phase donc d'approfondissement du processus d'invention de la démocratie et de remise en question de sa manière de fonctionner qui fait le cœur de cette ouvrage. Et ce qui est extraordinaire c'est cette notion de révolution invisible puisqu'on en faisait la réflexion tout à l'heure juste avant le débat présent que les événements courts qui ont d'énormes répercussions sont généralement visibles et ressentis comme tels et ils s'opposent dans la chême de l'historien aux évolutions de longue durée qui par définition sont structurelles mais ne se remarquent pas nécessairement. Or là on a une révolution invisible sur des éléments qui sont dans tout un tas de domaines différents puisque vous les abordez les uns après les autres et vous prenez comme sorte de paradigme par exemple un endroit donné la conférence d'Helsinki qui pour tout le monde semble avoir une sorte de conférence pour rien qui marque une sorte d'apogée d'une entente entre le bloc occidental et le bloc soviétique et puis qui ne débouche en apparence sur pas grand chose mais finalement dont les conséquences sont beaucoup plus profondes selon vous que ce que l'on a retenu et perçu. Et bien on avait voilà le genre de non-événements c'est pire je fais partie des gens qui se sont magistralement trompés j'ai même écrit un article dont j'ai honte rétrospectivement c'est comme ça la condition historique c'est d'être démenti par les événements qui suivent pour expliquer que les occidentaux avaient fait des concessions absurdes à l'Union soviétique en l'occurrence c'était la reconnaissance des frontières de 1945 en échange de l'adoption tout à fait verbale par les dirigeants soviétiques c'était Brezhnev à l'époque du principe des droits de l'homme marché de dupes nous on leur donne quelque chose et eux ils nous donnent évidemment des paroles vides et bien pas du tout c'était pas du tout des paroles vides parce que c'était à coup sûr un des phénomènes qui ont légitimé l'opposition dès Sharpe 1977 deux ans après et qui va et on peut faire le même historique un peu partout en Pologne dans tout le bloc de l'Est et en Union soviétique même et c'est finalement un des éléments qui ont complètement sapé de l'intérieur cette confiance de la nomenclatura qui paraissait très solidement établie dans le dans le la validité des assises doctrinales du régime dit communiste qui ne l'était évidemment pas du tout mais c'est une autre case et vous pouvez retrouver dans à peu près tous les domaines que je passe en revue le même phénomène c'est à dire on a vu des non-événements ou des choses secondaires oui des petites évolutions sans signification alors qu'il s'agissait d'une transformation globale non seulement de nos sociétés mais de la planète parce que ce qui se passe à ce moment là c'est le début de ce qu'on peut appeler d'une formule simple l'occidentalisation culturelle du monde c'est à dire diffusion des principes pas d'abord économique tout le mode de raisonnement qui fait fonctionner nos sociétés sur le plan technique sur le plan juridique sur le plan du calcul économique et d'autre part des occidentalisations politiques du même monde ce qui n'est pas le le moindre des aspects problématiques qui aujourd'hui pèse sur nos situations politiques d'une manière ou d'une autre et en ce sens vous accordez beaucoup d'intérêt et donc de pages de votre essai à l'importance de la politique là et le politique la politique étant selon vous donc la manifestation du politique et avec une réflexion d'abord sur le devenir de l'état-nation avec cette formule qui là encore semble aller au contre-courant non pas des idées reçues mais des perceptions que nous pouvons avoir d'un phénomène en parlant d'un état-nation mondialisé dans le contexte actuel que vous venez de rappeler là où dans nos perceptions peut-être nous avons davantage des échos d'un état-nation qui serait dilué mais qui disparaîtrait en quelque sorte sous la contrainte de réglementation extra-nationale de juridiction européenne ou non en l'occurrence il y a un phénomène très important pour nous qui est le fait que ce qui se passe en Europe est à contre-courant total de ce qui se passe à l'échelle du globe et c'est un peu une des raisons du malaise européen d'aujourd'hui c'est la raison profonde nous avons cru être les guides et nous sommes en fait dans une autre direction que ce que font tous les autres le phénomène politique fondamental de cette dernière période c'est la disparition des empires de l'empire comme forme politique qui a 5000 ans d'âge c'est pas un petit événement là aussi c'est invisible il s'efface mais on voit pas la signification d'un événement extraordinaire qui engage là une histoire millénaire l'empire c'était la forme sommitale des systèmes de domination un système de domination sa dynamique c'est de s'étendre et de s'étendre aussi loin que possible c'est la dynamique universelle la dynamique vers la domination universelle ce qu'en Europe encore au 17ème siècle on appelle la monarchie universelle aller aussi loin que possible dans la domination et bien le fait majeur c'est cette désimpérialisation qui a généralisé la forme état-nation à l'échelle du globe elle est devenue la forme générale politique avouée ça veut pas dire qu'ils sont très flambants parfois ils viennent en être un qui le sud-soudan par exemple récemment qui n'est peut-être pas la forme optimale qu'on souhaite à une société politique mais c'est quand même la logique profonde de l'état-nation qui est à l'oeuvre et nous européens nous croyons qu'il est voué à disparaître on nous a beaucoup parlé il y a quelques années du post-national oui ça c'était une évolution européenne l'ennui c'est que partout ailleurs c'était la nationalisation des politiques qui prévalait et nous sommes là devant une béance qui étonne beaucoup d'ailleurs de l'extérieur les non-européens qui se demandent ce qu'on fait où on en est ça leur paraît très bizarre notamment dans le domaine économique avec des politiques évidemment nous les européens pour des raisons très faciles à comprendre ont séparé le politique et l'économique le politique c'est les états-nations l'économie c'est le marché unique et un marché le plus ouvert possible en fonction des accords du libre-échange qui sont d'ailleurs toujours l'actualité de l'Europe on a séparé les deux mais il suffit d'aller aux états-unis et d'entendre monsieur Trump tout particulièrement et vous voyez bien que ce qui fonctionne c'est à l'inverse une alliance intime de l'économie et de la politique l'économie étant au service de la politique comme moyen d'affirmation d'une nation dans le cas de Trump son slogan de campagne était très significatif refaire l'Amérique en grand c'est à dire réaffirmer le leadership américain partout nous cette dissociation fait que nous avons considérablement affaibli le politique sans pour autant obtenir en dehors de l'Allemagne la zone sur laquelle elle a le leadership effectivement technologique et capitalistique des résultats économiques tout à fait probants voilà maintenant et le plus grand reproche qu'on puisse faire à l'Union Européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui pas en tant que telle c'est précisément de ne pas se penser dans le monde et de penser le monde comme il est c'est notre problème vous parlez de l'affaiblissement de l'état-nation dans votre ouvrage il y a à la fois l'idée de la philosophie politique autour des modèles notamment votre comparaison entre ce que vous présentez comme étant donc l'échec du keynésianisme et la grande victoire des libéraux autour de Milton Friedman est-ce que c'est quelque chose qui finalement n'a pas été à contre-courant d'espérance et d'espérance collective puisque les modèles de refondation économique de 1945 et d'après-guerre justement reprennent les théories keynésiennes avec l'espoir d'une société qui pourrait générer son propre progrès à la fois économique et social et qui finalement trouve ses limites ou en tout cas s'essouffle ou disparaît quelle serait effectivement cette vision le problème des théories économiques c'est qu'elles ne gouvernent pas la réalité des sociétés elles sont des modèles de gestion de ces sociétés mais si la société change ce qui s'est produit précisément après ce tournant du milieu des années 1970 la théorie économique ne fonctionne plus ce qui s'est passé qui a entraîné le discrédit relatif du keynésianisme relatif parce que j'en prends un exemple du jour même quand monsieur Trump annonce une hausse de 9% du budget militaire américain qu'est-ce qu'il fait du keynésianisme militaire c'est-à-dire c'est un plan de relance qui ne dit pas son nom par un biais auquel on n'était pas très habitué effectivement c'est les dépenses militaires qui est un classique du genre mettons le keynésianisme en tant que théorique globale c'est un connu un échec parce que il ne coïncidait plus avec la société ambiante et en particulier avec une société organisée entre les entre des groupes sociaux les syndicats le patronat les grandes forces vives entre lesquelles la négociation était possible en revanche le néolibéralisme qui s'implante dans sa suite et dont Reagan et Madame Thatcher vont être les héros il coïncide parfaitement avec la nouvelle société qui se dessine qui est une société individualisée avec la dilution des corps intermédiaires voilà c'est en fait syndicats partis entre des individus quelle est la forme de coordination possible celle qui s'impose assez naturellement dès lors que dans une société d'individus on récuse l'autorité verticale de commandement qui s'incarne dans la politique la forme qui s'impose naturellement à l'esprit c'est celle que les économistes connaissent sous le nom de marché et je pense qu'on est allé effectivement vers des sociétés de marché pas simplement des marchés économiques qui prennent le poids non c'est la manière spontanée dont nos sociétés tendent à penser la coordination entre un univers où toutes les initiatives et toutes les libertés personnelles ont leur droit pour elles et où donc il s'agit de procéder à une agrégation plus ou moins automatique de ces résultats individuels et là vous insistez effectivement sur un point qui est sur cette crise du politique donc qui se manifeste par des chutes d'effectifs d'adhérents ou de militants à des syndicats à des partis politiques est-ce qu'il n'y a pas donc plus globalement une crise de la sociabilité avec ce recours à une individualité réaffirmée ou suraffirmée pourrait-on dire ou est-ce qu'il y a d'autres sociabilités nouvelles bien sûr qu'il y a d'autres sociabilités et donc lesquelles il faut totalement abandonner je crois j'espère avoir un peu contribué à ça cette opposition naïve entre individus et société entre individuels et collectifs c'est pas comme ça que ça marche on n'est pas dans une société atomisée où chacun ne se resterait dans son coin c'est le contraire on est probablement dans la société la plus socialisée qui soit mais par rapport à cette époque dont vous parliez corps intermédiaires négociations sociales etc on voit bien la nouvelle sociabilité la nouvelle sociabilité c'est celle des liens choisis entre les personnes avec avec donc par la même occasion le refus des disciplines collectives qu'impliquaient soit l'adhésion à un parti politique et plus le parti politique voulait être un parti plus la discipline dans son sein était rude tous ceux qui ont approché le parti communiste dans sa grande époque peuvent en témoigner on rigolait pas on se pliait à la ligne et de la même chose pour les syndicats dans une moindre mesure mais les gens qui étaient catholiques et qui se reconnaissaient dans l'église obéissaient aux ordres de la hiérarchie cléricale c'est ça qui s'est terminé au profit d'une sociabilité horizontale faite de liens choisis ouverts révocables l'exemple le plus élémentaire mais pas le moins important pour la vie collective étant le couple la famille au sens traditionnel la famille institutionnelle s'est effacée au profit du couple construit sur le consentement et l'affection des personnes mais de ce fait évidemment beaucoup plus fragile et un implique et quand on s'engage dans un couple c'est pas pour se obéir au rôle contraint de la famille c'est au contraire pour y trouver une liberté personnelle dans le lien qui fait que ce lien est aisément révocable avec le passage de la verticalité des générations sous le même toit à ce que vous abordez par ailleurs le contrat alors ça serait plutôt le contrat de mariage en l'occurrence mais vous dérivez en quelque sorte vous développez votre pensée sur les questions de droit avec des nouvelles contractualités horizontales justement et donc un changement de perspective dans ce domaine là je pense que la révolution de la famille est un des événements fondamentaux de notre période et c'est effectivement un de ces événements de la révolution invisible la famille telle qu'on la connaît encore en dépit de considérables évolutions depuis le 19ème siècle mais telle qu'on la connaît encore dans les années 60 si je puis dire je l'ai connue de près pour en être née je l'ai vu encore fonctionner dans son état sinon ancien en tout cas assez conservé c'était une institution et une institution ça veut dire quelque chose de précis on en attendait qu'elle fabrique une unité sociale à travers la hiérarchie des sexes et des générations domination même si elle était très ramollie par rapport à c'est plus le pater familias romain mais quand même il y a une hiérarchie masculin-féminin est née les adultes et les enfants et par la hiérarchie il s'agit de former une unité sociale quand vous regardez par exemple un monument de la pensée philosophique de la philosophie politique comme la la science de l'état de Hegel vous avez encore la tripartition il y a l'état la société civile et la famille mais aujourd'hui la famille ne fait plus partie parce qu'elle est de ça elle a cessé d'être une institution avec la déformalisation des rôles il n'y a plus de rôle masculin de rôle féminin plus ou moins obligatoire dans la gestion de la vie quotidienne il n'y a plus non plus de hiérarchie entre les sexes et entre les générations avec tous les problèmes que ça peut poser du côté des générations avec les problèmes d'éducation évidemment vous associez la famille à l'école dans votre raisonnement de manière très logique je pense que c'est très important de le faire pour comprendre ce qui nous arrive et les difficultés que ça nous crée et là on a en effet l'état la société civile plus que jamais mais plus la famille comme une composante à part de la vie collective elle est dissoute elle est faite d'individus qui ont tisse des liens dans le cadre de la société civile sans constituer une sphère à part c'est un événement historique de première grandeur nous sommes la première société de l'histoire qui ignore la famille institution même la note est très particulière à l'échelle de l'histoire par rapport aux anciens modèles de la parenté qu'on connait bien grâce aux anthropologues mais il faut mesurer ce que veut dire une telle rupture vous avez évoqué le terme de religion donc j'aimerais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure sur cette analyse déjà ancienne que vous avez menée autour de la réflexion sur le christianisme comme religion de la sortie de la religion et vous y revenez d'ailleurs abondamment dans votre ouvrage et pour employer une formule qui peut-être peut en résumer toute partie du propos vous indiquez notamment j'avais relevé ça page 178 que la religion en un mot ne fait plus société historiquement il faut se défier de ce mot parce que nous lui donnons un sens qui est celui qui prévaut dans nos sociétés mais qui représente une rupture totale par rapport au passé pour nous la religion c'est des croyances personnelles et des pratiques cultuelles ou rituelles qui sont associées à ces croyances mais c'est pas ça la religion dans l'histoire de l'humanité c'est l'un des faits majeurs de l'histoire humaine c'est ce qui a vocation à organiser la collectivité dans une forme relativement définie je n'y entre pas pour simplifier les choses la sortie moderne de la religion qui n'a été possible que dans le cadre du christianisme pour des raisons que j'ai essayé d'expliquer par ailleurs c'est la fin de la religion comme principe de l'organisation collective et ça va donner quelque chose de très extraordinaire à la sortie là encore c'est au fond un renversement total de sens la religion c'était le fait collectif par excellence ce qui est destiné à unir les esprits à rassembler les êtres à les tenir ensemble sur la base d'une conviction partagée pour nous la religion subsiste elle est devenue le plus individuel le fait le plus individuel qui soit la conviction la plus intime d'une conscience y compris avec cette chose que nous connaissons tous dans une conviction que l'on tait que l'on n'affiche pas nous connaissons tous probablement dans cette salle des gens dont nous avons découvert par hasard qu'ils avaient des convictions religieuses profondes parce qu'ils avaient eu l'occasion de les exprimer alors que nous ne savions absolument pas dans leur comportement extérieur parce que c'est ça le religieux aujourd'hui c'est ce qui se joue dans la part la plus intime de l'être au rebours de cette fonction d'agrégation collective que nous avons encore connue dans ce qu'on appelait la civilisation paroissiale européenne où le principal c'était l'observance aller à la messe le dimanche faire ses pâques et surtout 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 la pratique des sacrements qui encadrait le cycle de vie faire baptiser ses enfants le mariage à l'église et l'enterrement religieux c'était ça la religion fondamentalement la conviction religieuse des individus dans ce cadre là elle était très relative pour avoir été enfant de coeur dans ma jeunesse je l'ai observé de près dans une société rurale à la base je peux vous dire que c'était pas des métaphysiciens mais en revanche l'idée de pas être enterré à l'église leur aurait paru un truc épouvantable et bien c'est ça alors ça ce christianisme sociologique tel qu'on l'a bien connu il a disparu en gros il subsiste dans quelques îlots plutôt bourgeois d'ailleurs en général c'est la respectabilité sociale bien que ça soit une catégorie assez entamée elle aussi mais elle existe le en revanche le en revanche nous sommes et c'est un phénomène tout à fait nouveau et significatif sur lequel il y a de très bons travaux très éclairants dans un christianisme de converti c'est à dire de gens qui ont fait le choix totalement individuel souvent complètement en dehors de leur milieu d'origine ils n'avaient aucune éducation religieuse à un moment donné ils se sont posés des questions qui en font des croyants convaincus et avec des pratiques très variables dans la manière de le manifester y compris ne pas le manifester au sens social du terme parce que ça ne regarde que la religion c'était pas ça c'était ce qui regarde surtout votre place au regard des autres et par ailleurs dans l'époque des trente glorieuses vous pointez du doigt l'absence de relève si j'ose dire on pourrait imaginer qu'un modèle laïque basé sur une sécularisation de l'idéal politique de la société marxiste à la fois dans un sens communiste en URSS ou social-démocrate en Allemagne vous citez les deux exemples pourrait prendre une forme de relève et d'un seul coup il y a un double abandon que vous datez d'ailleurs des années 50 avec le 20ème congrès évidemment du parti communiste en Union soviétique toujours en effet et puis un autre épisode qui est moins connu de nous culturellement mais qui a son importance quand on voit tout ce qui en découle au niveau de la théorie politique c'est le congrès de Bad Godesberg en Allemagne de l'Ouest qui fait l'agenda du SPD autrement dit l'abandon du marxisme par le SPD au nom d'un social-libéralisme que l'on connait toujours aujourd'hui qui s'est beaucoup amplifié depuis parce que le SPD de 1959 il reste encore très très marqué c'est en fait une organisation politique construite autour des syndicats donc on est loin du social-libéralisme tel qu'on peut le connaître dans l'Allemagne d'aujourd'hui qui s'est amplifié en l'occurrence oui il s'est radicalisé mais en effet ce à quoi nous avons à insister c'est à la fin des grandes idéologies qui s'est faite en douceur d'une part désertion comme la fin des partis politiques il y a eu petit à petit abandon et aujourd'hui disparition pure et simple de toute dimension de projet collectif dans notre société qui est la crise de la politique telle que nous la voyons à l'oeuvre il y a bien des propositions leur crédibilité est très faible et elles n'ont pas un pouvoir de mobilisation de la société très grand c'est le moins qu'on puisse dire nous sommes dans un moment de panne de l'imagination du futur et de la capacité de nos sociétés se projeter politiquement dans le futur et nous en discutions tout à l'heure je crois une période sans équivalent dans l'histoire et autour même de référentiels que l'on connaît dans l'espace médiatique comme l'invention des libéraux libertaires on en parlait tout à l'heure avec donc des référentiels qui attachent à la fois sur l'idéologie plutôt marquée à droite et également à gauche avec une sorte de mélange de confusion ou de construction l'apparition de ces catégories dont nous avons une traduction politique dans notre campagne présidentielle avec le succès d'Emmanuel Macron c'est l'idée effectivement puisque les grands projets antagonistes de droite et de gauche se sont estompés ont perdu leur relief et leur attraction une espèce d'extrême centrisme comme disait Jean-François Kahn où il faut dépasser cette division qui n'a plus grand sens pour essayer de récupérer les morceaux donc ça donne évidemment un décomposé très instable ça peut pas produire facilement une doctrine cohérente mais c'est pas le but parce que justement l'époque des doctrines cohérentes est derrière nous dans la politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui la question de savoir si c'est durable ou conjoncturel je suis pas prophète je me garderai de m'avancer sur ce terrain mais en tout cas dans la photographie du présent le doute n'est pas permis et ce qui pose aussi la question d'un retour aux politiques des extrêmes on en parlait également savoir si la manifestation du Brexit en Angleterre enfin au Royaume-Uni plutôt de l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis et des populismes ailleurs populismes qui ne sont pas évidemment uniquement en France puisqu'on a bientôt des élections législatives aux Pays-Bas à ce sujet ne sont pas finalement une forme de réappropriation du politique et surtout de réaffirmation du politique oui mais vous voyez une réaffirmation du politique dans un contexte tellement différent de ce qu'a été la réaffirmation du politique telle qu'elle s'est manifestée dans les idéologies totalitaires du XXème siècle c'est une réaffirmation c'est une réaffirmation du politique qui s'enracine dans l'affect beaucoup plus que dans la doctrine c'est un peu ce que cherche à traduire le terme de populisme qui s'enracine dans des colères dans des réactions à une espèce d'affolement devant la marche de nos sociétés c'est ça qui est aujourd'hui le climat qui n'a rien à voir avec les grandes mobilisations collectives qui ont pu représenter les phénomènes totalitaires du XXème siècle et justement vous avez des propos finalement assez assez sévères sur cette je l'avais noté cette déferlante individualiste dont vous parlez avec cette idée qu'il y a une éclipse alors c'est ce côté on va dire je reviens à ce que je disais du pessimisme parfois de vos propos de vos analyses vous parlez du désenchantement de l'avenir en parlant de la crise de 1974 vous évoquez une éclipse de l'avenir et d'un homme malade du monde mondialisé un peu plus loin page 233 avec l'idée finalement de cette perte de repères on avait parlé aussi par ailleurs avec pour faire le lien avec le politique une forme de monde politique un peu vidé de sa substance et qui aujourd'hui finalement se régit lui-même et tente de régir les sociétés par l'accumulation de règles de droit à défaut d'avoir des projets alors j'ai ce genre de privilège assez particulier d'être inculpé de pessimisme d'un côté et traité d'optimiste débile de l'autre à quoi ? bon il faut porter sa croix vous voyez on est toujours dans un héritage qui vient de loin je répondrai d'abord par une boutade qui n'est pas de moi mais que j'emprunte à un des grands écrivains chinois du 20ème siècle qui a eu cette formule que je trouve merveilleuse dont je ferai volontiers ma devise l'optimisme ressemble au pessimisme en ceci qu'il est comme lui une illusion tout est dit je ne suis ni pessimiste ni optimiste au sens banal du terme au sens où ça colorerait ma perception des choses mais si je veux reprendre ces catégories je dirais je suis pessimiste à court terme parce que j'ai le sentiment que nous nous enfonçons dans un ensemble de difficultés qu'il faut regarder sans phare et ce que je trouve insupportable dans cette espèce de reproche de pessimisme qui est une des armes du parti médiatique parce que le parti médiatique c'est le parti de l'optimisme obligatoire parce qu'il faut que demain les gens consomment ils ont totalement intériorisé quand on est pessimiste ça produit des très mauvais effets sur la conjoncture économique donc c'est un devoir d'être optimiste bon mais c'est absurde de parler de cette façon donc il faut pas pessimiste à ce moment là veut dire qui regarde les choses en face je continue de penser qu'il faut regarder les choses en face surtout si on veut sortir par le haut des difficultés qu'on désigne je voulais justement inscrire ce concept donc de pessimisme dans le cadre évidemment de votre réflexion et sur un certain nombre d'éléments que vous établissez notamment dans l'introduction de l'ouvrage et j'avais cet extrait que je voudrais lire sur effectivement ce malaise du présent et là on s'en racine davantage effectivement dans la réflexion donc je vous cite donc c'est page 20 alors que nos ancêtres scrutaient anxieusement les entrailles de leur société interrogeaient fievreusement les signes du futur se passionnaient pour la transformation de leur monde nous végétons dans un présent sans question ni ouverture un immense malaise étreint nos sociétés sans qu'elle soit seulement en mesure de le nommer pour ne pas parler de s'interroger sur sa nature ou de lui chercher une issue voilà ce qui m'avait autorisé à emprunter le terme de pessimisme mais naturellement dans le cadre de cette réflexion sur le monde présent donc ce nouveau monde si pessimisme consiste à regarder les choses telles qu'elles sont nous avons des bonnes raisons d'être inquiets sur l'évolution de nos sociétés dans la conjoncture présente je ne pense pas être le seul atteint de ce mal mystérieux qui ne devrait pas exister et contre lequel il n'existe pas encore de vaccin mais ça va venir oui pessimiste à court terme en ce sens là mais optimiste à long terme dans le sens où je pense qu'on a affaire à une nouvelle crise des démocraties très différente de celle qu'on a pu connaître par le passé mais une crise qui est surmontable comme l'ont été celles du passé si grandes qu'elles aient été en 1939 parmi les gens un peu lucides il n'y avait pas beaucoup de gens pour parier sur l'avenir de la démocratie entre Hitler et Staline on paraissait très mal parti et bien on a gagné quand même je crois qu'on est mutatiste mutandiste et dans un contexte très différent parce que les problèmes n'ont rien à voir voire sont inverses dans une conjoncture de ce type le sens de mon travail en tant que citoyen et non pas en tant simplement professionnel de la philosophie ou de l'histoire c'est d'essayer d'apporter ma pierre au diagnostic du présent à ce qui se passe dans cette conjoncture si troublante si difficile parce qu'elle ne ressemble à rien de ce qu'on a connu mais où on voit bien que nos sociétés connaissent des périls très graves voilà oui donc cette idée de la mais optimiste je suis au sens où je suis convaincu qu'il y aura une issue à cette crise et que voilà et que dans un siècle la démocratie sera plutôt plus perfectionnée que celle que nous connaissons comme la nôtre aujourd'hui et plus perfectionnée que celle qu'on a pu connaître en 1917 mais c'est une mauvaise date parce que la comparaison disons en 1914 c'est mieux et cette crise justement de la démocratie à laquelle vous vous attachez passe d'ailleurs parfois par des traits des traits d'humour dans votre essai puisque vous revenez sur un certain nombre de termes ou d'expressions qui sont couramment admis ou en tout cas véhiculés à notre époque et vous dites notamment en parlant de la gouvernance publique je vous cite que c'est l'autre nom pudique et noble de l'impuissance publique je persiste ici j'aimerais d'ailleurs si j'en avais le temps faire un dictionnaire du vocabulaire reçu non pas les idées reçues de Flaubert du vocabulaire reçu aujourd'hui qui est rempli d'euphémismes stupides d'acronymes d'acronymes invraisemblables de définition par antiphrase il y a un nouveau vocabulaire qui n'aide pas à la clarification des choses publiques c'est le moins qu'on puisse dire et ça mériterait un petit dictionnaire qui me semblerait assez décapant du point de vue de cette mystification qui est dans les mots parce que quand on emploie ces mots mine de rien par un piège qui a été au fond la découverte de la philosophie du 20ème siècle depuis Wittgenstein et quelques autres les mots amènent les pensées avec et ces mots sont autant d'interdiction de pensée et qui sont d'ailleurs véhiculés par l'institution elle-même elle est la grande productrice on le voit dans le domaine social enfin bon on a tous je pense ici de nombreux exemples d'acronymes qui n'ont aucun sens ou en tout cas qui ont des rapports peu logiques avec les fonctions réelles en tant qu'enseignant on a des vocabulaires parfois très abscons au niveau des fonctions d'enseignement autour de l'enseignement et là effectivement on a l'idée d'une société qui ne nomme plus finalement les choses qui travaille à éviter de les nommer ce qui est encore plus grave parce que vous avez raison c'est pas spontané ce vocabulaire il a été créé à des fins précises pour jeter un voile pudique sur des réalités moins brillantes en général ce qui est d'ailleurs pas très rassurant c'est que l'exemple antérieur c'était LT1 la langue du 3ème Reich oui alors ça c'était l'euphémisation de l'horreur oui le 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 justement dans cette idée que j'avais il faut faire la comparaison avec les langages totalitaires les langages totalitaires prenons l'exemple que tout le monde connaît le Orwell 1984 1984 il l'a caractérisé d'une manière inoubliable le mais ces langages ces langages totalitaires n'ont rien à voir avec notre langage d'aujourd'hui parce que ils mentent expressément au fond c'est des langages très francs ils disent croyez en gros le contraire de ce que le mot veut dire bon c'est honnête c'est à sa façon c'est le mensonge avoué comme un mensonge non non nous avons le niveau monte on a sophistiqué le procédé et donc on va pas aller dans ce genre d'extrémité on va trouver une expression qui permet de se repérer par rapport à la chose mais tout en lui donnant un sens qui évite d'aller voir de près ce qu'elle est c'est très différent et qu'on trouve dans le domaine professionnel social dans enfin qui est transversal en l'occurrence ah oui c'est devenu une règle du fonctionnement social c'est un fait social total au sens où on parle les anthropologues on tout entre dans cette dans cette logique et un juriste de mes amis me faisait observer récemment combien la pénétration de ce langage dans les lois qui se mettent à parler comme ça le législateur se met à parler comme ça c'est un effet ravageur c'est à dire qu'en fait quand il y a litige et obligation de trancher entre des significations précises dans un article de loi ou a fortiori les textes qui en découlent comme application personne ne sait s'y retrouver on sait même quand on est obligé de voir précisément dans l'application ce que ça veut dire et bien on ne sait plus avec à la clé d'ailleurs des ségrégations de type social avec des gens qui ont la capacité d'acquérir les codes de compréhension du langage en question et ceux qui ne le peuvent pas bien sûr c'est une chose que j'ai eu l'occasion de dire à des gens qui faisaient de la formation professionnelle c'est apprenez aux gens que vous essayez de former le langage sur lequel ils seront jugés et ça marche très bien pour passer l'entretien d'embauche ça fonctionne parfaitement il faut savoir le code il faut montrer qu'on est initié parce que c'est un langage d'initié mais il ne faut pas s'étonner à l'arrivée que les peuples aient l'impression que les politiques parlent une langue qu'ils ne comprennent même pas qu'ils ne parlent pas de ce qu'ils vivent qu'ils parlent d'autre chose que le monde dans lequel ils ont l'impression d'évoluer ça a des effets je voudrais rebondir sur la question du droit parce qu'on est finalement très proche de cette notion là vous affirmez donc que l'effacement du politique via ses représentants et ses institutions s'est fait au profit du droit est-ce que vous pouvez éclairer un petit peu plus cette notion fondamentale bien sûr il faut partir d'abord d'une clarification sur la notion même de droit le droit dont il s'agit ici ça n'est pas le droit au sens technique des praticiens des juges des avocats des législateurs des gens qui pratiquent le droit dans les entreprises aussi bien c'est le droit des fondements le droit fondamental comme on dit aujourd'hui on ne parle plus de droit de l'homme dans la technique juridique mais de droits fondamentaux c'est-à-dire la différence entre droit de l'homme et droit fondamentaux c'est que les droits de l'homme restaient une notion noble et stratosphérique les droits fondamentaux c'est la traduction positive dans le droit qui est appliqué de ces mêmes droits c'est un changement considérable alors le droit dans ce sens fondamental relève de ce qu'on appelle classiquement la légitimité il n'est pas c'est pas la légalité c'est pas les textes en vigueur qui sont en cause c'est ce qui rend légitime la manière dont ils ont été édictés nous avons la modernité c'est l'invention d'un principe de légitimité qui s'appelle les droits des individus qui se résument en un axiome il n'y a en droit que des individus également libres et le reste s'en suit mais c'est ça le droit dont je parle et l'histoire que j'essaye de reconstituer c'est l'histoire par laquelle ce principe qui est formulé dès 1650 en gros va peu à peu devenir effectif au départ ça paraît une élucubration de philosophes en chambre qui n'a aucune espèce de vocation à s'appliquer dans la réalité des sociétés c'est des élucubrations théoriciens il y en a d'autres et petit à petit vous voyez 1650 à aujourd'hui ça a pris du temps mais c'est devenu la réalité effectuante des sociétés dans laquelle on vit il y a eu l'étape politique la révolution française à quoi servent les droits de l'homme dans ce contexte à définir la légitimité politique c'est à dire la souveraineté du peuple tout simplement contre le principe monarchique mais le mouvement a continué et aujourd'hui on peut dire que nous sommes dans un moment c'est l'ensemble des rapports sociaux qui se trouvent rapportés à cette exigence de légitimité définie par les droits des individus et je pense que c'est ça qui éclaire le sens que le droit a pris dans nos sociétés c'est à dire s'il n'y a que des individus libres aucun rapport social quel qu'il soit ne peut être fondé que sur leur consentement je vous rappelle que dans le genre c'est assez remarquable comme limite les suédois discutent discutent de façon publique de l'introduction du divorce pour les enfants et oui quand on on ne leur a pas demandé leur avis ils ne choisissent pas leur famille et pourquoi ils n'auraient pas le droit de la choisir du point de vue des droits fondamentaux des individus c'est parfaitement logique c'est un peu difficile à appliquer évidemment mais n'empêche que le mouvement est très significatif ce droit là alors quand il est institué comme c'est le cas aujourd'hui il a un effet majeur dans la vie collective c'est qu'il délégitime toutes les institutions qui prétendent avoir de la légitimité par elles-mêmes si la légitimité est entièrement du côté des droits des individus il n'y a de légitimité dans la vie sociale que dérivé avec donc un droit de vérifier la conformité du fonctionnement de l'institution aux droits fondamentaux des individus qui ont des rapports avec elles c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs d'une manière tout à fait étonnante et à la grande surprise des juges vis-à-vis des décisions de justice dans le monde où nous sommes l'autorité de la chose jugée ça c'est une catégorie rétro qui n'a plus aucune espèce de validité tout le monde se sent parfaitement fondé et c'est irrésistible à juger les juges qu'est-ce que c'est que ce jugement à la noix ça tient pas debout le raisonnement c'est très actuel on y est en plein c'est factice c'est ben oui parce que la légitimité n'est plus du côté des institutions mais du côté des individus avec tous les effets qui en découlent ça veut pas dire qu'il n'y a pas des légitimités dérivées mais quand on dérive on a le droit de vérifier la validité de la dérivation ça change tout et c'est ce que vous c'est ce que vous établissez d'ailleurs avec votre second mouvement des droits de l'homme en établissant justement qu'il y a une différence entre le mouvement de 1789 et celui qu'on vit aujourd'hui avec le passage du collectif à l'individuel l'idée d'un groupe agissant et désormais la reconnaissance et même pour ne pas dire la promotion de l'individu comme vous venez de le dire et d'autre part le passage d'une sphère publique à une sphère privée parce que si la légitimité est d'abord du côté des individus ces individus sont d'abord des êtres privés qui existent ils n'ont pas besoin pour exister de l'appartenance à une collectivité c'est ça la crise de la citoyenneté la citoyenneté ça se définissait par l'inclusion dans un corps politique d'une certaine manière la citoyenneté se définissait sur un plan collectif elle était individuelle mais c'était la valeur c'était de s'agréger au peuple souverain à la nation encore là et donc en fait la citoyenneté était spontanément le moyen pour les individus d'entrer dans la chose publique elle en était une dérivée ce que les juristes ont bien connu par exemple avec la théorie de l'électeur fonction on était électeur en tant qu'on était délégué en quelque sorte par la collectivité pour exercer un droit individuel mais ça c'est là c'est complètement ça aussi c'est terminé c'est l'individu d'abord lui-même en tant qu'individu privé qui entend faire reconnaître ses revendications personnelles et privées dans la sphère publique c'est ce que va traduire le phénomène de demande de reconnaissance la promotion des identités dans tous les cas il s'agit de ce nouveau rapport entre les individus et la société à laquelle ils appartiennent représenté par le pouvoir des liens institutionnellement alors au terme de cette présentation puisqu'on va je pense après passer la parole au public s'il souhaite poser un certain nombre de questions on peut quand même symboliquement terminer par une question sur ce que vous avez appelé la fin de la fin de l'histoire autrement dit allusion aux thèses bien connues de Francis Fukuyama et auquel vous enfin par rapport à laquelle vous mettez d'abord en avant l'idée d'une histoire terminée donc déjà une différence d'article naturellement et puis une différence de mouvement oui c'est un immense problème parce qu'il engage derrière tout ce qui a été le monde des philosophies de l'histoire depuis le début du 19ème siècle mais pour le dire très vite en effet au regard du sens commun la thèse de Fukuyama apparaissait comme une absurdité pourquoi il se passe des choses non ce qu'il voulait dire était toute nature autre c'est qu'on avait plus d'autres principes à faire valoir que les principes libéraux de la démocratie représentative et les principes libéraux de l'économie de style capitaliste ce qu'il il décrivait bien une fin c'est à dire la fin de l'époque où de façon naturelle ces thèses et ces principes étaient l'objet d'une contradiction permanente conflictuelle conflictuelle le conflit autour de ces principes est terminé substantiellement il reste des contradictions évidemment dans les sociétés mais qui n'ont rien à voir avec le degré d'antagonisme auquel on a à propos duquel on a pu parler de guerre civile froide pour décrire par exemple la démocratie française d'après 1945 encore le mais évidemment cette fin relative admettons qu'il y ait une fin est à comprendre comme un commencement et ça c'est là où la thèse de Fukuyama oublie la moitié du problème c'est qu'à partir de cette nouvelle situation effectivement très nouvelle et là il avait pointé quelque chose de vrai il y a le début d'une autre histoire que celle que nous avons connue depuis 5 siècles c'est quand même pas un petit calendrier c'est pas la petite réforme et ce que j'essaie d'éclairer c'est non pas pour prédire quoi que ce soit parce que c'est évidemment un exercice vain mais de montrer avec quel problème va être aux prises cette histoire qui ne fait que commencer et qui promet d'être assez longue aussi bien je pense qu'on va s'arrêter au niveau de notre échange sur ces quelques mots en vous remerciant pour votre attention et en vous donnant la parole pour des questions bien entendu qui seront les bienvenues merci merci beaucoup monsieur deux questions qui n'en font peut-être qu'une d'une part pour reprendre une de vos expressions si la religion ne fait plus ne fait plus société qu'est-ce qui fait société ou pour le dire d'une autre manière qu'est-ce qui à vos yeux fait sens dans ce qui se passe dans la société et je vais juste à poser une autre question mais qui peut-être se recroise lorsque vous parlez de la légitimité de l'expression individuelle est-ce qu'on peut penser que dans le pouvoir médiatique quelque chose comme l'audimat est une structure d'intégration de ces expressions individuelles qui finalement les recomposent de manière plus générale est-ce que le vote peut en démocratie prendre cette valeur ou bien est-ce que cette triomphe de l'individualité est à vos yeux indiscernable je dirais de l'instant et d'une versatilité qui ne se confirme jamais qui s'infirme dans la seconde question je crois qu'il s'agit en fait de deux questions assez différentes sur la première je partirai d'un paradoxe qui est que nos sociétés sont en apparence les plus désordonnées les plus désordonnées qu'on ait vu ça va dans tous les sens on ne voit pas ce qui réunit les gens ça tira eu à dia dans les convictions et en fait nous sommes de l'autre côté probablement les sociétés les plus stables et les plus intégrées de l'histoire comment concilier l'apparence et le fond et je crois la nouveauté si vous voulez c'est que ce qui unissait à l'intérieur d'une société les membres de cette société était visible explicite et contraignant il y avait une règle de l'appartenance qui avait ces manifestations éventuellement radicales l'obligation de donner son sang pour la patrie et tout ce qui pouvait se relier au salut commun salut public et ce qui nous arrive qui n'est pas là non plus un petit événement ce qui justifie de parler d'un nouveau monde c'est que ce qui réunit les acteurs dans le monde où nous sommes est implicite ils ne le voient pas c'est un aspect de la révolution invisible c'est sous-jacent alors c'est en partie lié à un phénomène qui passe par les esprits qui est ce que je propose d'appeler en réponse à Max Weber le monothéisme des valeurs c'est à dire nous sommes dont je prendrai comme exemple les principes de la démarche scientifique nous sommes d'accord sur les règles de la rationalité mais ça ne nous oblige pas à penser pareil mais nous avons un même cadre de pensée et bien je dirais que c'est la même chose qui se passe au niveau collectif plus le support d'un appareil politique extraordinairement puissant comme mode d'organisation tout ce que le politique a perdu comme puissance de commandement il l'a regagné souterrainement comme puissance d'organisation sous-jacente et c'est la raison qui explique à mon sens très simplement c'est ce fait qui trouble beaucoup d'économistes depuis plus de 30 ans on pratique des politiques néolibérales qui sont supposées diminuer le coût de la dépense publique et bien la dépense publique continue d'augmenter comment ça se fait et pourtant Dieu sait que alors là des efforts dans tous les sens on en a fait à mon avis c'est que tout simplement ils sont aveugles parce qu'elle est sous-jacente à la fonction intégratrice que remplit l'appareil politique dans nos sociétés il ne nous commande pas mais il nous fait coexister il crée l'espace dans lequel nous pouvons nous situer en commun et c'est grâce à ça c'est là où il y a un lien effectivement entre vos deux questions même si elles sont différentes c'est grâce à ça que nous pouvons tous penser des choses différentes et nous réunir de manière plus ou moins aléatoire à un instant T qui sera le lendemain démenti par une autre configuration nous pouvons nous permettre de penser tous différemment parce que nous sommes bien tous assis sur un socle commun très puissant ce qui est très déconcertant au regard des modes habituels de socialisation qui passaient effectivement par le partage des convictions d'une manière religieuse politique épistémique dans certains c'est plus le problème donc je propose la formule polythéisme non fin du polythéisme des valeurs au profit du monothéisme des valeurs mais polythéisme des jugements c'est à dire des conséquences qu'on tire de ces principes partagés le sens est à la il est remis aux individus qui en font ce qu'ils veulent mais sur une base extraordinairement intégratrice qui leur permet de coexister dans cette diversité invraisemblable oui je suis ici oui je souhaiterais vous interroger sur un point très précis de votre exposé c'est le retour des nations l'Europe s'éloigne des nations et d'autres grands pays au contraire y reviennent Vladimir Poutine est très populaire 85% de popularité le leader japonais le premier ministre Shinzo Abe remet la nation et le militarisme nippon au coeur de sa politique Donald Trump a été élu sur Make America What Again etc et nous en Europe nous en éloignons et il y a des parties qui montent le Front National Orban en Pologne en Angleterre est-ce que vous pensez que l'avenir est-il moi je le pense je m'engage est-il dans le retour à la nation dans le retour aux identités aux identités affirmées aux frontières et tout simplement à la fierté nationale le terme de je crois que ce que vous dites j'en comprends parfaitement le sens j'attire simplement votre attention sur le fait que retour n'est pas le bon mot parce que c'est pas tout simplement retour signifie effacement or en fait si je puis dire l'échec le plus massif de l'Union Européenne c'est d'avoir cru que l'unification économique allait déboucher sur une unification politique et identitaire ça n'a pas été du tout le cas donc les nations n'ont nullement disparu elles sont restées dans la couche d'en dessous c'est tout et elles se sont énormément transformées c'est pour ça le mot de retour me gêne parce qu'il impliquerait une sorte d'idée qu'on revient à quelque chose qui existait avant à la faveur de ce processus dont on peut dire qu'il a été à de certains égards un échec il s'est passé quelque chose c'est-à-dire l'expérience européenne telle qu'elle a été et qui touche aujourd'hui ses limites à mon sens je le pense comme vous n'a pas été pour rien elle a produit une énorme transformation des nations européennes et à mon sens tout à fait dans le bon sens et je la résumerai d'une phrase simple on pensait que les nations c'est ce que je croyais quand j'avais 15 ans et que je découvrais la politique les nations c'est la guerre et bien non quand elles sont complètement développées les nations c'est la paix c'est la structure de coopération par excellence entre des peuples divers pour des raisons dans lesquelles je n'ai pas le temps d'entrer et le problème de la réforme européenne sur lequel tout le monde est à peu près d'accord il faut faire des réformes il n'y a pas un de nos candidats à l'élection présidentielle qui ne dit ça mais il ne nous dit jamais laquelle avec qui comment il y a besoin de changer et le besoin de changer c'est le besoin de reconnaître un l'échec de ce qu'on a fait deux les transformations qui sont intervenues trois d'en tirer les conclusions sous la forme d'une nouvelle conception d'organisation politique parce qu'effectivement ce qu'on ne peut nier c'est que civilisationnellement l'Europe existe à l'échelle du monde elle représente une unité extrêmement significative très différente des autres zones culturelles et civilisationnelles et qu'il y a quelque chose à préserver et à faire valoir dans cette dans cette identité européenne partagée même si elle est vécue effectivement de façon spécifique par chacune des nations composantes de l'Union Européenne quand vous parlez de mystification des mots acronyme et autre chose nouveau vocabulaire est-ce que vous pensez que ce que dit Camus je ne suis pas sûr des termes ne pas nommer les choses c'est rajouter au voleur du monde c'est un éclairage intéressant alors il faut je crois qu'il faut simplement corriger un tout petit peu la formule de Camus qui est admirable il ne faut pas mal nommer les choses parce que c'est là où la subtilité se trouve dans la situation où nous sommes on ne peut pas dire qu'on ne les nomme pas on ne les nomme de travers on ne les nomme d'une manière qui biaise la lecture qu'on peut en faire mais l'exigence demeure l'idée est remarquable bonsoir je suis là je vais être très synthétique la sociologie la sociologie effectivement a mis en évidence cette montée de l'individualisme dans toutes les instances de socialisation la famille la religion le travail etc mais est-ce que la sociologie porterait pas un regard un peu trop optimiste face à cette individualisation de la société voire naïf le bouquin par exemple de François de Saint-Glis que vous connaissez certainement mieux que moi qui s'appelle l'individualisme créer du lien donc peut-être parce que la sociologie est de gauche je ne sais pas mais est-ce que la sociologie ne porte pas un regard un peu trop optimiste voire naïf vis-à-vis de cette individualisation de la société qui pénètre toutes les sphères dont vous avez parlé famille, école on n'en a pas trop parlé mais l'école moi je suis enseignant quel meilleur secteur que l'école pour illustrer la montée de l'individualisme entre l'engouement pour l'enseignement privé la suppression des notes les familles qui décident de l'orientation les pédagogies innovantes qui visent à mettre l'élève au coeur de son savoir blablabla donc voilà et merci je me reconnais totalement dans votre description ça ne vous étonnera pas non 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 pas du tout le oui je suis d'accord avec vous sur le fait que la sociologie jette un regard naïf sur le mouvement pour deux raisons d'une part parce que d'une certaine façon la valeur de liberté est consubstantielle aux valeurs générales de notre société donc tout ce qui va dans le sens du plus de liberté spontanément est acclamé sauf qu'il faut toujours regarder deux choses la valeur et ses conséquences et ses applications et c'est ce deuxième volet qui est un peu oublié et pour une autre raison c'est qu'il me semble que la sociologie mais ça ça tient à sa grille de lecture spontanée ne perçoit pas n'a pas perçu le fondement de cet individualisme nouveau l'individualisme au sens trivial du mot penser d'abord à soi c'est pas une invention récente vous pouvez aller en Amazonie dans une tribu pré- on peut dire relevant de la préhistoire de l'âge de Pierre des individualistes forcenés vous allez en voir même c'est remarquable avec la valorisation du personnage du guerrier vous avez des individus solidement contribués c'est pas de ça qu'on parle ce dont on parle c'est d'un individualisme fondé en droit et ça change tout et c'est ce que les sociologues ne voient pas c'est comment c'est notre individualisme dans ce qu'il a de spécifique il est ancré dans le droit des individus avec des une incorporation même par les individus de cette idée de leur droit qui va très loin et c'est ça qui explique cette dynamique en fait elles sont le caractère irrésistible du processus irrésistible jusqu'au point où ils butent sur les conséquences de cette individualisation qu'en un sens dans le principe on ne peut qu'approuver mais qui oblige à se poser la question qu'on a perdue en route c'est quelles sociétés fabriquent ces individus notre problème politique aujourd'hui c'est la perte de la dimension de société c'est qu'il faut alors on a connu un début du 20ème siècle où on partait que du collectif on avait une inspiration collectiviste et les individus ils en ont beaucoup souffert ça on peut le reconnaître mais nous sommes aujourd'hui dans un problème inverse nous partons de l'individu mais nous ne nous posons plus la question de la société qu'on fabrique avec ces individus et ces individus en sortent profondément frustrés parce que quoi qu'ils fassent ils vivent dans une société et une société qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils seraient en droit d'attendre mais qui procède pourtant du mouvement qui les porte à se penser comme individu à s'affirmer comme individu avec cette réserve que tout le monde n'a pas envie d'être un individu c'est un autre problème qui émerge dans ce contexte on va en parler longtemps mais je crois que c'est ça le moment où nous sommes je parlais de l'avenir de la démocratie l'avenir de la démocratie jusqu'à présent depuis que l'idée est émergée à peu près au 18ème siècle c'est l'idée libérer l'individu de la société c'est ça le mouvement fondamental de la liberté moderne avec toutes les contraintes que la vie sociale impliquait contre lesquelles on s'est rebellés maintenant nous sommes dans le mouvement inverse la question qui nous est posée pour les décennies qui viennent parce que ce genre de choses ça ne se règle pas à une échéance électorale c'est de reconstruire la société sur la base de ces libertés individuelles auxquelles on ne va pas renoncer mais ce qu'il faut mettre ensemble dans un collectif qui ressemble à quelque chose où tout le monde tous les individus ont envie de se reconnaître si vous je n'en prends qu'un petit exemple on s'offusque beaucoup de la montée des inégalités à juste titre mais fondamentalement au delà de mécanismes économiques très particuliers par exemple l'explosion de la sphère financière fondamentalement un monde d'individus c'est un monde de concurrence inter-individuelle et donc un monde inégalitaire c'est implacable et c'est ça qu'il faut considérer est-ce que nous en avons est-ce que nous avons envie de ça tous en tant qu'individus en tant qu'individus spontanément nous voulons tous notre avantage par rapport à une situation donc notre avantage sur les autres mais nous à un moment donné nous voyons bien que ça pose un sérieux problème vis-à-vis de la collectivité dans laquelle on s'insère et qui a le malheur de vivre dans une organisation ultra concurrentielle entre les individus ne vit pas une vie heureuse on le sait tous il y en a assez de témoignages toute dernière question voilà je vais juste m'arrêter un tout petit peu parce que je n'ai pas tellement de connaissances mais vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé c'est-à-dire vous avez dit entre 74 et 75 il y a eu à ce moment-là une sorte de démocratie qui s'est développée et cette démocratie c'est entre tous les états et d'après moi les fondements de tous ces états qui ont développé une démocratie je pense qu'ils ont tous une culture et une tradition différentes ce qui fait dire qu'économiquement chacun voit ses intérêts et développe à sa manière et le résultat de ce qu'on vit actuellement c'est une sorte de démocratie mais avec des états totalitaires et ce qui veut dire qu'ils défendent tous leurs intérêts à leur manière et il y a des conflits alors quand on dit le mot démocratie il faut bien voir dans quel sens qu'elle est développée je ne sais pas ce que je dis est-ce que voilà je ne peux pas vous dire trop mais d'après tous les intervenants et ce que vous avez développé je me dis qu'entre 1974 et 1975 à partir de ces états démocratiques et qu'ils ont développé leur culture leur fondement et bien ça fait qu'il y a il y a des conflits parce que on dit démocratie mais il y a des états totalitaires fascistes un peu tout qui fait que tout le monde veut développer à sa manière je ne sais pas voilà alors il faut évidemment raisonner en différenciant les cercles de ce qui est devenu un processus global mais un processus global ce n'est pas un processus homogène je vois très bien à quel genre d'état vous faites allusion on a en particulier un exemple massif qui est la Chine ou un parti communiste qu'il ne faut plus dire totalitaire parce qu'il est très ramolli comme totalitaire c'est un parti de milliardaires ce n'est pas l'idée qu'on avait du totalitarisme dans sa phase initiale c'est le parti qui compte le plus de milliardaires dans ses rangs du monde c'est intéressant et il est communiste Marx il n'avait pas pensé à ça c'est le cas extrême d'une alliance d'absence de liberté politique et d'un libéralisme économique totalement débridé et voilà il faut prendre des cas un par un des cercles il y a des cercles dans la globalisation différents les européens ne sont pas des américains l'amérique latine c'est un cas tout à fait particulier l'Asie n'en parlons pas l'Afrique c'est un autre monde le monde musulman a ses particularités il faut justement c'est une des difficultés où nous sommes pour décrire le monde d'aujourd'hui c'est qu'il est extraordinairement homogène dans ses principes de base extraordinairement différenciés pour la façon dont les héritages culturels les traditions religieuses etc. interfèrent avec cette homogénéité implicitement quand nous avons parlé entre nous 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 sommes référés effectivement au monde occidental et plus particulièrement au monde européen et c'est l'absence de rigueur dans ces délimitations qui peut entretenir des équivoques je pense que je vois très bien ce que vous voulez dire mais ça ne plaide pas contre ce que j'ai essayé de décrire qui s'est passé essentiellement dans le monde européen c'est à dire dans le monde qui arrive du plus loin dans l'invention de ce référentiel qui est en train de devenir planétaire et commun et qui donc a une particularité qui tient à cette longue histoire qui porte son mouvement et qui me fait considérer contre les apparences que aujourd'hui encore malgré tout ce qu'on peut dire l'Europe reste le laboratoire de la modernité ce sont les Etats-Unis qui ont l'avant-garde technologique bien connue et financière d'ailleurs mais c'est les Européens qui continuent d'inventer les formes politiques et sociales les plus nouvelles et je dis souvent à mes étudiants parce que j'essaye de susciter des vocations c'est normal que nous aurions besoin aujourd'hui d'un Tocqueville américain Tocqueville en 1830 il va visiter les Etats-Unis pour voir le laboratoire de la modernité par rapport à l'Europe qui reste engoncée dans l'ancien régime et bien la situation s'est inversée et à de beaucoup d'égards la société américaine la politique américaine est beaucoup plus traditionnelle que ne l'est la politique et la société européenne et il nous faudrait quelqu'un qui ait ce regard américain sur la nouveauté européenne pour nous en faire ressortir toutes les dimensions mais évidemment on peut imaginer des visites à d'autres contrées du monde pour voir comment cette globalisation des principes modernes est en train de produire un univers extrêmement différencié extrêmement bigarré et extrêmement intéressant à regarder ce sera donc le mot de la fin puisqu'on s'achemine nous avons quelques contraintes horaires merci pour votre présence et votre écoute et si vous le souhaitez comme c'est le cas dans ce genre de rencontres il y a une table de librairie dans le hall juste en sortant si vous voulez poursuivre cette réflexion en compagnie de Marcel Gaucher merci à vous et merci merci